Bonjour c'est Lucas pour Cartouche 120 secondes et aujourd'hui je suis impatient de vous parler de culotté de Pénélope Bagieu. C'est une bédé que j'ai découvert parce qu'elle traînait sur le bureau d'une documentaliste que je connais et du coup je me suis dit allez, regardons. Je sais que je suis de base pas un grand fan de Bagieu, les Joséphine en particulier ça m'avait pas trop accroché, j'avais lu ça il y a longtemps. Dernièrement j'avais lu la page blanche que j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça sympa, c'est plus récent mais voilà c'est pas un auteur vers lequel je vais spontanément. Et donc du coup je me suis dit allez, essayons. J'ai lu une histoire, deux histoires, trois histoires, j'ai emprunté la BD. C'était genre super bien, moi j'ai adoré, je vais vous en parler dans quelques secondes. Pénélope Bagieu dresse le portrait de femmes qui ont existé et qui sont bien souvent méconnues, moi j'en connaissais très peu, et qui ont des histoires fabuleuses. Ça va des années 1800 jusqu'à nos jours, ça va être aussi bien une femme qui a lutté, qui a oeuvré pour la cause animale, que quelqu'un qui va... la première femme noire qui est allée sur la lune, Joséphine Baker. Il y a plein d'histoires, c'est plein d'histoires de femmes complètement dingues, qui ont eu une influence des fois à leur échelle, genre qui ont aidé à sauver un littoral et à préserver un littoral, ou qui ont fait des trucs révolutionnaires. C'est des femmes qui ont eu de l'importance, qui ont compté dans l'histoire. Et chose qui est quand même un petit peu étonnante, c'est que si, je pense, un homme avait fait le quart de ce qui se passe dans chaque histoire, on aurait forcément eu un biopic à un moment. Et là, moi franchement, 80% de ces personnalités, j'en avais jamais entendu parler. Elle arrive en 5-6 pages à vous raconter, à vous résumer l'histoire d'une personne, ça donne envie de découvrir plus sur chaque personne dont on nous parle. Et si vous vous dites, non mais moi j'ai envie d'un truc bien viril, et ben je vous conseille d'aller dans le tome 2 allié à l'histoire de Poulain Davy. Kill Bill, à côté, c'est du Disney. La vie de cette femme est complètement dingue. C'est hallucinant ce qu'elle a affronté, comment elle s'en est sortie, ce qu'elle a fait. Voilà, ça m'a filé la chair de poule. J'ai halluciné en lisant cette BD. C'est une BD qui, dans l'ensemble, m'a beaucoup ému. J'ai trouvé que les histoires étaient très belles et qu'elles étaient vraiment bien racontées. Sous-titrage Société Radio-Canada